Tu n'as rien à faire ? Je ne sais pas, je n'ai pas envie qu'il reste là à la nuit, il va tomber, je ne sais pas. Coucou ! Alors on est ici, la dernière vidéo, on a fini la navigation d'arriver à Copipi. Alors ? Tu viens un peu quand ça fait que les nuages en cercle et tout, c'est magnifique. C'est bon Copipi. Et ici on est à Copipi. Et oui, parce que si on navigue jusqu'à Copipi, on est arrivé à Copipi, heureusement. Ouais, au Capitaine Obieuse. Alors voilà. Et on est dans une plage et il y a des singes partout. Un qui a eu du domicile dans notre annexe. Ouais, qu'a joué en haut. On va aller faire un petit plouf matinaire. On est prêts ? Yow ! T'allais me promener à terre ce matin et je vous ai ramené un bon petit smoothie. En fait, ça va être plus comme un brunch parce que c'est quand même des gros smoothies bourges. On ne va plus avoir faim pour ce midi. Hein ? C'est à ton goût ? Allez donc. Je n'aurais jamais mangé aux enfreurs en un coup. J'aurais bien voulu avoir ta tête quand tu es en bérant. On rate des sens, mais heureusement tu as aimé notre bidon des sens dans la annexe. C'est sûr qu'en Thaïlande, on a des mangues à volonté, des ananas à volonté, des bananes à volonté, des fruits de la passion et tout ce que vous voulez. Tous les fruits un peu tropicaux. Mais dans ces smoothie bowls, il y avait mon fruit préféré. Et c'est quoi ? Le bleuet. C'est tellement bon de tes bleuets. Coucou. C'est croustillant. C'est tout en vous voulez. Il est super bon en plus, super acidulé. Hum. Qu'est-ce qu'il va faire ? On a un baron. Eh, pousse-toi, pousse-toi. Est-ce que monsieur le maquette peut attaquer monsieur le baron ? Oh là, qu'est-ce qu'il va faire ? Merci, c'est trop drôle. On va juste à côté. Ça rapproche, ça rapproche. Ah, c'est beau la cohabitation. En fait, il attendait pour pouvoir passer peut-être ? Ouais. Dans le nord de Phuket, là où on était dernièrement, c'est possible de s'y baigner, Mais c'est pas idéal avec une eau parfois verdâtre, très trouble et souvent du courant Donc arriver à Copipi, c'est toujours un plaisir d'aller se baigner Parce qu'on sait qu'il va y avoir des choses à voir Que l'eau va être assez claire, bleue du moins Et qu'il y aura une certaine vie marine Ce n'est pas la vie marine la plus luxuriante qu'on peut trouver sur Terre Mais c'est déjà pas mal On se prendrait sur la plage et on a découvert un petit trou dans la falaise Un peu curieux, on a essayé d'aller voir, de rentrer dedans Et on a été surpris par cette belle grotte à ciel ouvert Faut dire qu'on s'attendait pas du tout à ça Alors là c'est trop spécial On a vu un truc qui était sur la fenêtre On s'est tourné la tête et il y avait une tête de singe qui nous regardait C'est quoi ce bordel ? Alors Et là il y a un macaque Tu vas lui donner ? On a une macaque qui est un peu pourrie Il va se débrouiller avec ça Ah 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 trop drôle T'es content petit ? Ah oui, le plaisir a éteint J'ai cru qu'il allait avoir peur, il n'y a rien à foutre T'es content ? Ah trop drôle ! Tu le filmes ? Oui Tu n'as rien à faire ? Bah je ne sais pas, moi je n'ai pas envie qu'il reste là la nuit Il va tomber, je ne sais pas Mais en plus, si couille, s'il le voit Je ne sais pas qu'il se fasse pas en télé S'il est venu soit pour la bouffe ou s'il est venu parce que c'est bizarre Je ne sais pas, c'est bizarre On aurait peut-être pas dû lui donner de la bouffe mais il grelottait le pauvre Ah oui, il grelottait Il a dû monter par l'échelle Non mais tu te rends compte qu'il est parti de la terre et qu'il est venu jusqu'à nous ? Oui, mais qu'il s'il... Bon, il aurait... Oh, il est blessé le gros Un beau coup Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as qu'un baron ? Sur le côté, c'est carrément un ulcère Donc je ne pense pas que ça soit... Ok, c'est peut-être un petit peu mignon d'avoir un seigne sur le bateau Mais la question vraiment c'est Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser ? On ne va pas lui donner un coup de pied pour qu'elle aille à l'eau quand même En plus, il a l'air d'avoir été mordu par un varin C'est pas un requin, on pense que c'est un varin Regarde, on voit bien sur le côté là Pour le faire partir, peut-être qu'on aurait pu avec le jet d'eau peut-être Non mais... Comment on fait pour qu'il rajoute tout ça ? Bah, il l'a bien fait On va le mettre sur une planche de surf et qu'on tire la planche de surf On l'a bien fait La patte, comment elle est large, longue Oui, il ne sait pas qu'il y a un seigne sur le bateau, c'est très bien comme ça Donc, attendez, attendez, attendez Le plan, c'est d'attirer le seigne avec un concombre dans l'annexe Parce qu'on a vu, c'est pas son fruit préféré, son légume préféré Mais il va le manger Donc là, toujours aller dans l'annexe et le mettre dedans Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner Ah oui Non, ici Juste sur le siège, non ? Tu manges la banane ? Non, l'arrière Allez ! Ah, ça y est, il a bouffé le sac Ok, vas-y, pousse Et voilà Mission réussie Vas-y, pousse-toi, vite J'y vais au moteur Ouais, ouais, vas-y Mission réussie Et voilà Au revoir, attendez-vous pas Bye Alors, ils repartent J'ai des bananes ou pas ? Non, tu peux les jeter à l'eau, les bananes restantes C'était trop drôle Avec des petits soges à l'avant En plus, il y en a trois autres Il y en a deux autres qui sont arrivés Direc, putain, le con, il a essayé de monter dans l'annexe et tout Bah, t'en avais En fait, je crois qu'il s'est plutôt fait rejeter par sa tribu ou un truc comme ça Ah, tu penses parce qu'il voulait partout Et par contre, ça me fait chier parce qu'il est en train de revenir Bah, c'est ce que j'ai vu, ouais Les pêcheurs, tout ça, ils regardaient Ils faisaient ça comme ça Ok, comme toutes les semaines, c'est l'heure de marquer le nom de nos nouveaux Patreons Sur notre mur des Patreons Pour qu'ils puissent naviguer avec nous Donc, on va faire ça Il pleut en même temps que c'est le coucher de soleil Donc, ça fait une belle petite luminosité Et on a remonté l'échelle Juste pour être sûr que le singe ne remonte pas Parce qu'en fait, il s'est fait rejeter de sa famille là-bas Et on a vu qu'il renageait un peu Donc, on peut pas qu'il revienne sur le bateau quand même Une fois, ça suffit, j'ai plus de banane pour lui Ce n'est pas du tout la fin de cette vidéo Mais on voulait profiter de cette petite navigation vers l'île du sud de Kopipi Pour vous remercier Vous remercier du fond du cœur de suivre nos aventures D'engarder nos vidéos et d'être toujours là Grâce à vous et à vos likes On peut faire voyager et inspirer de plus en plus de personnes Merci nous Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner C'est la manière la plus rapide de nous encourager Donc ça, c'est la belle de Mayabe Mais c'est un peu trop une situation de mer musclée pour y aller Donc on va comme juste passer dedans En fait, on n'aurait jamais dû venir non plus Mais ça, c'est de ma faute Hein, Captain ? Ouais, il y a un peu de mauvaise humeur C'est pas grave Ah, pardon Là, en fait, ça c'est l'île de Kopipi Donc l'île au sud de Kopipi Où est-ce qu'on était Et la plage que je vous ai montré C'est la plage qui a été célèbre En fait, c'est Mayabe du film La plage Donc c'est une plage assez célèbre En fait, c'est super joli Mais c'est sûr que là, on ne pouvait pas y aller Il y avait trop de vagues et tout C'était vraiment pas confortable Puis c'était complètement exposé Mais regardez, c'est quand même assez joli Et on est venus assez tôt en fait Pour ne pas qu'il y ait de touristes Parce que la journée, il y a un peu plus de speedboat Et de long-tail qui vient Donc là, on a quand même un peu plus la place à nous En Thaïlande, il y a plein d'autres belles îles Qui sont super magnifiques Et qui sont moins touristiques que les îles Kopipi Mais il faut avouer quand même Que les palaises des îles Kopipi C'est quand même quelque chose Qui est quand même super joli C'est... Voilà, ça a beau être touristique C'est quand même joli Alors on est parti à une exploration Et ça résonne On est passé par un petit chemin là-bas On a un peu escaladé Et on est arrivé ici C'est un lac secret en fait Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent C'est magnifique Regardez ça, bon magnifique C'est pas turquoise, c'est pas bleu Mais c'est pas mal Je l'avais prise pour me défendre de tout attaquant Merci Ah, elle a pas été belle T'as une autre araignée ? Ouais Le chasseur d'araignée Le chasseur d'insectes Tu as dû manger par les moustiques là ? Ça va, j'ai pas trop l'impression Ah ouais Et toi ? Un petit peu quand même Bref là c'est de l'escalade hein On va se couper hein Evidemment on fait ça en claquette Évidemment Qui c'est les brosses On le sait Qui c'est les plus forts C'est pas vraiment une sage décision Mais bon D'habitude on s'amusait bien Mais là il y a encore la pluie Qui vient foutre nos plans en l'air Donc on va trop en bateau Ça c'est un truc bien commun ça Des fermetures éclairs en bateau Qui sont drippées En fait Et tout le matériel électronique C'est le problème du sel Ouais Voilà un problème qui est survenu Quand on est vraiment en Thaïlande Donc je suis Je suis allé faire des photos Avec mon caisson Mon appareil photo Qui allait sous l'eau et tout Et malheureusement Mon caisson il a fui Le joint N'était plus très bon J'ai eu de l'eau Qui est tombée dessus Et je m'en suis pas aperçu Parce qu'en fait C'était des gouttes Et j'ai pas En général je retire Pas trop mon appareil photo Soumarin après Enfin J'ai pas refait de photos Soumarines Longtemps après Et deux mois plus tard Quand j'ai voulu en refaire J'ai ouvert le caisson Pour changer la batterie Ou je sais plus trop quoi Et là j'ai vu que Ça c'était apparu Oh là là Donc tout ça là bas là C'est en fait C'est copipi Presque normal Non pas normal Imaginez là Y'a pas beaucoup de touristes Et on trouve déjà Que ça arrête pas Les speedbots T'as passé à fond à côté Il passe juste à côté Du bateau à chaque fois Donc oui Copipi c'est joli Mais quand y'a personne Notre drapeau Il fallait vraiment le changer Il est là En Malaisie Il est là Ouais Il est là Ça c'est vachement proche Par contre cette plage Justement avec le vide Elle m'occupe et tu vois On va même pas demander la permission Non ils sont embarqués dans l'annexe Et paf Il y en a le troisième qui arrive Ça ressemble à quelque chose De fossilisé Elle est belle Qu'est-ce qu'elle m'a ? Bien Oh bizarre C'est ça que tu veux Non mais c'est comme Des petites vraies Regarde Ça faisait des semaines Que Joe regardait les tutoriels Pour savoir comment faire un bonsaï Il en avait tellement envie Qu'on est parti à la recherche D'une petite plante Qui pourrait bien faire l'affaire Pour qu'il puisse s'amuser A faire un bonsaï Regardez Tarzan Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Tarzan ? Je sais ce que vous allez dire On ne sait pas entretenir Un bonsaï Mais bon Je vais essayer d'en refaire un Qui ne bouge que sur la roche On va le mettre sur la roche On va essayer d'en refaire un Elle est belle la terre je trouve Quel couvert Il est accroché Sa pierre Il y a la terre Il y a l'eau Il n'y a plus qu'elle lui donne une forme Tu le laissais combien de temps Dans le fil de fer après ? Oula ça peut rester longtemps Qu'est-ce que c'est Je voulais aussi prendre le temps De répondre à une question populaire Qu'on a souvent Et la question c'est Comment est-ce que vous faites Pour avoir internet ? Tout simplement Il y a des antennes 4G Un peu partout Donc à chaque pays On prend une cartime locale Avec un gros forfait de données Qui nous permettent de faire les vidéos Et faire de tout ce qu'on a besoin De faire d'autres sur internet Et c'est pas mal comme ça Quand on va être en traversée océanique Par exemple On va avoir un On a notre iridium On vous en parlera plus en détail Dans une autre vidéo Mais en gros c'est un téléphone satellite Qui va nous permettre d'avoir internet Pour pouvoir avoir la météo De pouvoir envoyer des messages A nos parents Et de pouvoir en recevoir Et voilà Donc ça Ça vince Voilà Et si vous avez envie De vous évadir un peu plus avec nous On vous invite A nous rejoindre sur Patreon A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501